– Bonsoir Thomas Négaroff. – Bonsoir. – Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Bordeaux pour nous parler de ce livre sur Israël-Palestine. Alors je suis obligé évidemment tout de suite d'excuser Vincent Lemire, votre co-auteur, qui pour une raison évidemment indépendante de sa volonté n'a pas pu faire le voyage avec vous. On va le regretter puisque vous aviez conçu ce livre ensemble. Et rédiger ce livre ensemble. Et je le regrette d'autant plus que je crois que nous allons aussi dire un petit mot de cette bande dessinée sur Jérusalem, alors qu'il a réalisé avec un dessinateur, Christophe Gauthier. Un livre qui est paru à la fin de l'année dernière, au premier Noël, et qui connaît un très très gros succès de librairie. Voilà, peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de plonger dans cette bande dessinée sur l'histoire tumultueuse et longue de Jérusalem. Alors évidemment, le livre dont nous parlons ce soir, je ne veux pas dire que c'est un complément, mais enfin malgré tout, c'est le même éditeur, les Arènes. Et puis là, on va moins loin en arrière dans le temps, puisqu'on va commencer à parler du conflit à partir, je dirais, à la fin du XIXe siècle et l'émergence du sionisme politique, avec le congrès de Bâle en 1897. Donc voilà, à peu près un siècle, un peu plus d'un siècle d'histoire, pas centré uniquement sur Jérusalem, mais sur le conflit en cours entre Israël et la Palestine, et le monde arabe en général, puisque évidemment, c'est un conflit complexe. Voilà, alors Thomas Négaroff, vous êtes un peu connu dans cette maison et sur la scène française. Vous êtes historien, il faut dire que vous êtes historien de formation, ça, c'est très important. Voilà, vous avez fait un crochet par l'enseignement, un long crochet par l'enseignement. Voilà, et puis ensuite, vous avez enseigné en classe préparatoire, donc l'histoire et géographie. Et puis ensuite, vous avez embrassé cette belle profession de journaliste. Alors on vous voit donc à la fois à la télévision, il y a une émission sur France 5, donc c'est politique, sur France 5, et puis aussi une émission de radio du week-end, le samedi, qui s'appelle le grand face-à-face. Alors le Proche-Orient n'est pas votre seule spécialité, mais enfin bon, ce soir, c'est de celle-là qu'on va parler. Voilà, et donc Vincent Lemire, lui, est donc votre co-auteur. Il est. Il est votre co-auteur. Il a dit, donc il lui l'enseigne en France, donc à l'université de Paris-Est, mais il est très engagé à Jérusalem, puisqu'il a dirigé le centre français de recherche du CNRS à Jérusalem pendant 4 ou 5 ans. Et puis, donc il participe à un projet qui s'appelle Open Jérusalem, dont on va peut-être dire un mot. Et donc l'histoire de Jérusalem qu'il a produite, évidemment, est au cœur de toutes ces préoccupations de chercheurs. Alors Thomas Négaroff, peut-être un mot sur la manière dont est venu l'idée de ce livre. Évidemment, ce n'est pas un livre d'actualité au sens propre, mais évidemment, il plonge dans l'actualité. Alors, est-ce que c'est le 7 octobre 2023 qui a été le déclencheur de cette volonté de faire un peu de pédagogie, beaucoup même de pédagogie sur le conflit israélo-palestinien ? Merci d'abord pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ici à Bordeaux. On est bien à Bordeaux, comme les rock stars. Attention à ce qu'il y a. On est bien à Lyon. Oui, évidemment, c'est le 7 octobre qui a été le point de départ de ce livre, qui est d'abord un podcast pour France Inter. Peut-être que certains l'ont entendu, l'ont écouté. En fait, le 7 octobre, je vous le dis très très bien, c'est un samedi. Comme tous les événements, on se souvient où on était ce jour-là. Moi, j'étais au rendez-vous de l'histoire de Blois. Ça tombe bien. Pour y faire le grand face-à-face. Avec Gilles Finkelstein et Natacha Polony. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission qu'on fait tous les samedis midi. Et je reçois des messages nombreux. T'as vu ce qui se passe, t'as vu ce qui se passe. J'ai une sœur qui a longtemps été journaliste à Jérusalem, qui regarde la télé israélienne et qui me dit ce qui est en train de se passer. Au départ, on avait deux ou trois morts. Elle me dit que c'était énorme ce qui est en train de se passer. On a à la télé israélienne des gens qui téléphonent depuis les kibbutz, tremblant en larmes en disant il y a des Arabes chez nous, il y a des Arabes chez nous. Ils sont en train de tout prendre, tout violer, tout voler, tout violer, violer les femmes et prendre des otages. Quelque chose est en train de se passer de gigantesque. Très très vite, je dis à Natacha et à Gilles, on essaie de faire quelque chose, au moins pour que dans la première partie d'actualité, on en dise un mot, même si on avait un autre invité sur autre chose. Mais il faut qu'on s'empare de ça. C'était le 7 octobre. On sent qu'il se passe quelque chose de très important. Et souvenez-vous, le 7 octobre, en plus, on est à l'anniversaire de la guerre précédente, la guerre du Kipour, 73, octobre 113, qui était en plus l'objet de livres de l'époque qui sortaient autour de 7 octobre 2023, donc au moment de l'attaque par le Hamas, l'attaque terroriste du Hamas. On avait des tas de réflexions, je me souviens très bien, d'historiens, d'historiennes, Chilo, par exemple, en Israël, qui écrivaient, c'est fou, en parlant pas du tout du 7 octobre, mais de 73, Israël a déjà été attaqué par surprise. L'État israélien n'a pas su protéger ses citoyens. Or, et on va sûrement en reparler, l'une des justifications historiques d'Israël, c'est la mise en protection et en sécurité des Juifs. Donc il y avait une espèce de réflexion sur 73 à ce moment-là. Et ça reste encore un débat aujourd'hui, y a-t-il une volonté de répétition par le Hamas de cette date-là ? Mais en tout cas, il y a, en 2023, en octobre, tout à coup, une percussion d'histoire. Et cette percussion d'histoire, on la retrouve aussi dans les mots, les premiers mots prononcés par Netanyahou très vite. Il dit, nous vivons un nouvel holocauste. Et le lendemain ou le surlendemain, j'entends les militants du Hamas et surtout les dirigeants du Fatah, donc le parti au pouvoir en Cisjordanie des Palestiniens, et Mahmoud Abbas notamment, dire, c'est une nouvelle Nakba. J'ai des enfants assez jeunes, mais pas des bébés, mais assez jeunes, mais pas assez adultes pour comprendre tout ce qui se joue. Et très vite, j'entends, donc, percussion du 73, des mots comme Nakba, des mots comme holocauste, on parle de pogrom, on commence à entendre parler très vite de questions du sionisme, c'est pas clair, le Hamas, Gaza, la colonisation, bref, une série de mots, un nuage de mots dans notre ciel qui nous empêche de penser. Et très vite, moi, je me dis, j'ai longtemps été, donc je n'ai pas fait qu'un petit crochet, j'ai longtemps été prof d'histoire géo, j'étais 7 ans au lycée, j'étais 15 ans en prépa, donc voilà, j'ai beaucoup enseigné, et beaucoup enseigné notamment cette question-là du conflit israélo-palestinien, mais parce que c'était un programme d'histoire géo. Et je me dis, il faut peut-être essayer d'en faire quelque chose. Là-dessus, donc déjà des émissions de radio et de télé, c'est mon travail, je fais des émissions, voilà, Vincent Lemire, je l'invite sur mon plateau, c'est politique, on fait des émissions, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc vous vous connaissez bien avec Vincent Lemire ? Oui, je le connais bien, le tutoiement du podcast n'est pas fin, on se tutoie dans la vie, donc on se pose casse à l'antenne, on se tutoie à l'antenne, et c'est plutôt sympa, on se tutoie en vrai, on s'aime bien, moi je l'aime bien, mais l'idée de faire ce podcast-là, c'est pas mon idée à moi, c'est Adèle Van Rett, la patronne de France Inter, qui m'appelle et me dit, Thomas, est-ce que tu pourrais envisager un podcast pour raconter, qu'on comprenne ce qui est en train de se passer ? Et c'est là où je commence à phosphorer, et je me dis, bon, il faut aller vite, il faut être clair, et il faut que ça soit digeste par le grand public, parce qu'il ne s'agit pas du tout de parler à... Et le fait que vous soyez nombreux ici, pardon, on m'a dit, il ne fallait pas toucher les micros, le fait que vous soyez nombreux ici prouve qu'il y a un intérêt, et une envie de comprendre ce qui est en train de se passer, et donc le désir très vite, c'est de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire ? Et je me dis, le plus simple, c'est la conversation, c'est la discussion presque à bâton rompu entre moi, qui suis un historien généraliste, et un spécialiste, en l'occurrence Vincent Lemire. Et donc, très vite, je propose à Vincent Lemire, qui est un peu dubitatif, qui se demande, etc., moi je lis dans Le Monde, une tribune qu'il fait, où il pose les grandes étapes, et il dit, on est à une nouvelle étape de cette histoire, et à chaque fois, il a le talent et le génie de mettre un 7 à la fin de chaque date, 1897, 1917, 1947, 1967, bref, à chaque fois, de faire les 7, 2017, et, alors on n'est pas en 2027, mais il disait, on est sur une nouvelle étape, il y avait plusieurs étapes, six épisodes, je lui dis, voilà, on a la construction, on a le principe, maintenant on va discuter, et donc, on arrive à convaincre France Inter de la nécessité de le faire, c'était assez facile, et on enregistre, en une fois, en une heure et demie. Combien de temps après le 7 octobre ? C'est combien de temps ? Je ne m'en souviens plus très bien, parce que ça allait très vite, je pense qu'on est encore en octobre. D'accord. On est encore en octobre, on est autour du 25 octobre je pense, 20-25 octobre, c'est encore une période un peu, un entre deux, c'est avant, ça a commencé, la réponse militaire a commencé, mais ce n'est pas encore le déchaînement de violences qu'on peut connaître jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on va parler de Rafa ensemble, l'actualité d'aujourd'hui, il faut aussi la replacer dans un temps un peu plus long. Donc voilà, on fait ça très vite, le podcast, et c'était bien le signe d'une attente, marche très 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 fort, il y a eu 2,3 millions d'écoutes, ce qui est quand même énorme, derrière d'ailleurs, on a continué ce travail de podcast avec Jean-Pierre Fillu, qui était, je crois, ma place, il y a quelques semaines ici, où il a fait les Palestiniens, et j'ai fait avec Denis Charbitre, les Israéliens, qu'on n'a pas fait en livre, mais que vous pouvez écouter, et donc c'est pareil, 6 épisodes sur qui sont les Israéliens, qui sont les Palestiniens, ce qui est intéressant toujours, de raconter aussi quels sont les désirs de ces peuples, ce qu'ils veulent, parce qu'avec Vincent Lemire, on était plutôt sur la grande histoire de ce conflit complexe, et on a essayé de mettre beaucoup de pédagogie, et c'est là que l'éditeur arrive, on est contacté par plusieurs éditeurs qui nous disent on va en faire un livre, c'est important de raconter cette histoire, et parmi les éditeurs, il y a l'éditeur de Vincent Lemire, de la BD Jérusalem, que sont les Arènes, et c'est avec eux qu'on a décidé de travailler à ce livre, qui n'est pas que le transcript du podcast, parce que c'est enrichi de cartes, de lexiques, d'encadrés, de chronologies, voilà, c'est une sorte de manuel, en fait, de manuel du conflit israélo-palestinien. Voilà, donc d'où le mariage de ces deux livres, enfin le mariage, en tout cas c'est très bien d'ailleurs de lire les deux en parallèle, l'histoire de Jérusalem, qui est vraiment un regard précis sur les 4000 ans d'histoire de la ville emblématique du conflit, puisque c'est la ville des trois grandes religions, voilà, avec d'ailleurs un parti pris qui est de parti pris tout à fait évidemment historiquement fondé, de montrer combien Jérusalem a été à la fois un lieu de conflit, mais aussi un lieu de, je dirais, de travail en commun, de compréhension à certains moments, finalement Jérusalem, ça se passait très bien entre chrétiens, juifs et musulmans, et puis il y a ces moments de crise intense, voilà, que Vincent Lemire, donc détaille à travers dix chapitres, alors il y a dix chapitres dans l'histoire de Jérusalem, il y en a sept, six ou sept dans celui-ci, alors c'est très pédagogique, vous parlez de l'anatomie d'un conflit, donc c'est comme si c'était un scanner, vous faites des tranches, des tranches d'une vingtaine d'années, alors on commence en 1897, parce qu'il faut au fond comprendre que ce conflit vient de loin, il est immémorial, il remonte à Abraham, mais enfin vous n'êtes pas remonté jusque là, vous avez décidé vraiment de vous cayer. C'est parce qu'on ne remonte pas à Abraham, mais malheureusement on y revient, parce que l'arrivée au pouvoir de religieux, d'extrémistes religieux, de part et d'autre, ramène la question religieuse qui avait disparu, c'est l'une des grandes, à mon avis, d'une des grandes choses que les gens vont découvrir ou ont découvert en lisant le livre ou en écoutant le podcast, c'est à quel point la question religieuse qui aujourd'hui semble écraser le conflit, a été très longtemps, très secondaire, le sionisme au départ n'est pas un sionisme religieux. Vous partez donc de 1897, c'est vraiment le congrès, c'est un congrès qui se passe en Europe, en Suisse, à Bâle, où Théodore Herzl, qu'on a appelé un peu le Moïse du sionisme, puisqu'il a promis, il a été le prophète d'une nouvelle terre promise qu'il n'a jamais vue puisqu'il est mort avant qu'elle n'existe. Et donc, il lui prend la parole devant ce congrès dans un contexte qui est un conflit très dur puisque c'est le contexte de pogroms, un mot que vous avez employé à l'instant, qui sont donc ces attaques contre des communautés juives, alors c'est à l'époque dans l'Empire russe, des pogroms en très très grand nombre qui conduisent toutes ces communautés juives d'Europe centrale et de Russie à s'interroger sur leur présence, tout simplement, leur survie et leur présence en Europe. Et donc, c'est sur ce terrain-là que Théodore Herzl va donc proposer cette idée sioniste qui ne va pas du tout de soi d'ailleurs. Pas du tout de soi. C'est une des premières choses d'ailleurs que vous vous rappelez. C'est le côté assez aléatoire finalement du sionisme. C'est une histoire compliquée qui n'est pas écrite d'avance. Non, pas du tout. Souvent, effectivement, on a le sentiment par un peu construction déterministe quand on voit le point d'arrivée que tout devait conduire à la naissance d'Israël. Loin de là, effectivement, le sionisme au départ, et Vincent insiste beaucoup dans la discussion sur les proto-sionismes, sur beaucoup de familles différentes de sionisme réunies à Bâle en 1899 par Théodore Herzl qui lui-même, d'ailleurs, n'a pas de culture religieuse particulière. C'est-à-dire qu'on a le sentiment quasiment que c'est un rabbin qui a décidé que le peuple juif devait revenir dans la terre promise par Abraham, par Dieu à Abraham. En fait, c'est un journaliste, c'est un correspondant de presse. C'est plutôt laïc, d'ailleurs, qui, alors, laïc avec une nuance, la notion de sionisme, sion, c'est quand même un terme religieux, c'est la colline de Sion, donc il y a quand même un lieu en particulier qui est ciblé, mais lui-même, d'ailleurs, n'est pas hostile à l'idée de même installer des juifs ailleurs. Il y a des idées d'Argentine, des idées d'Ouganda, qui ne semblent pas aberrantes pour lui à l'époque, parce que, vous l'avez dit, l'enjeu face au pogrom qui touche les communautés juives d'Europe centrale et notamment de Russie, c'est d'abord de mettre en sécurité les populations juives. Herzl lui-même, d'ailleurs, est très inspiré par l'affaire Dreyfus en France. Quand il voit la situation des juifs et la montée de l'antisémitisme en France, là où quand même, on imaginait que c'était la situation la meilleure pour les juifs en Europe pensons quand même à la révolution française, pensons à la situation des juifs qu'on appelait les israélites tellement ils étaient intégrés dans la République, et bien même là, au cœur de cette Europe, pas philosémite, n'exagérons pas, mais dans une Europe où les juifs pouvaient vivre, travailler librement, inscrits dans un cadre républicain, il pouvait y avoir tout à coup une pulsion antisémite extraordinaire et c'est en voyant cela, on est en 1897, donc c'est vraiment dans ces années-là, que Herzl va se dire qu'il est peut-être temps de faire pression sur les élites politiques des pays d'Europe pour trouver un havre de paix, un lieu de sécurité, un foyer national juif pour ces populations qui n'ont rien d'autre en commun, et c'est là qu'il y a quand même une dimension religieuse, que la religion. Parce que qu'est-ce qui unit un juif de Vitebsk avec un juif de Paris ? Franchement, pas grand-chose, sinon, Shabbat, le culte, quelques fêtes plus ou moins suivies, mais enfin, la religion quand même, donc on ne peut pas dire que c'est un mouvement absolument en dehors du fait religieux, mais c'est vrai qu'il est porté par des élites qui ne sont pas des élites religieuses, et c'est en ça que quand on entend des gens aujourd'hui hurler au sionisme, l'antisionisme, etc., ils ignorent souvent cette histoire-là et cette idée que le sionisme n'était pas par définition un sionisme qui devait détruire les présences existantes sur place, bien au contraire d'ailleurs. Alors d'ailleurs, il y a un bel échange que vous restituez et que Vincent Lemire restitue également dans l'histoire de Jérusalem, c'est un échange entre Théodore Herzl et puis le maire de Jérusalem qui est musulman, un échange dans lequel le maire musulman de Jérusalem dit à Herzl laisser la Palestine tranquille et Herzl lui répond une très belle lettre en lui disant mais non, on n'a pas l'intention de supplanter le fait musulman en Terre Sainte, il se trouve simplement qu'il y a des communautés juives qui sont déjà là et nous voulons offrir un foyer à des juifs persécutés mais ce n'est pas du tout pour créer une sorte de grand remplacement qui serait comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Donc il faut regarder un peu cette période-là en montrant que l'évolution n'était pas nécessairement celle d'une intolérance et d'une exclusion d'une communauté ou d'une autre. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on est à l'époque dans l'Empire ottoman que dans l'Empire ottoman au fond dans l'Empire ottoman les minorités s'entendent plutôt bien entre elles et l'ennemi c'est l'ottoman l'ennemi c'est l'impérialiste et s'il y a un anti-judaïsme à l'époque c'est un anti-judaïsme chrétien celui qu'on connaît historique le peuple déicide les musulmans bien sûr il y a cette crainte du maire de Jérusalem mais et ce n'est pas du tout une astuce de la part d'Hertzel pour alors qu'il a un plan caché de grands emplacements pas du tout il est vraiment sincère en pensant que ces peuples-là qui viennent finalement d'un même monde d'un même moule ils sont sémites finalement tous ils pensent qu'ils peuvent vivre en bonne harmonie entre eux et ce que raconte Vincent dans la BD et aussi dans la discussion qu'on a pu avoir c'est qu'à part un incident il n'y a avant les années 20-30 aucune tension entre les communautés juives et musulmanes en terre de Palestine province de l'Empire Ottoman et donc ça s'est construit avec le temps malheureusement évidemment mais c'était comme vous l'avez dit pas écrit pas inscrit et donc on peut imaginer si on est très optimiste que ce qui n'a pas été inscrit à l'origine n'est pas forcément inscrit dans une fatalité et dans une éternité qui serait ça d'un affrontement permanent à mort entre deux peuples alors vous vous rappelez qu'il y a un accélérateur évidemment c'est la déclaration de 1917 de ce ministre anglais des affaires étrangères Lord Balfour qui donc va officialiser cette proposition l'Angleterre est importante le Moyen-Orient elle va donc avoir un mandat et donc elle va pousser elle va pousser d'ailleurs vous vous rappelez que le sionisme est aussi une idée une idée anglo-saxonne voilà et pas seulement une idée juive une idée très ancienne et donc les Anglais vont offrir au peuple juif en gestation donc un grand accélérateur et puis toute l'entre-deux-guerres va être beaucoup plus tumultueuse que ce qui a précédé mais juste je m'arrête parce que la première guerre mondiale est un jalon fondamental il n'y a pas que la déclaration Balfour la promesse d'un foyer national juif qui est d'une lettre écrite par Lord Balfour à Théodore Hertel donc c'est la promesse que les Anglais alors à quel titre on peut se poser la question c'est qu'on est en pleine guerre et il y a déjà avec l'effondrement de l'Empire Ottoman qui est quasiment là c'est le vieil homme malade de l'Europe il est là il est en train de mourir et donc il y a déjà l'idée et l'hypothèse qu'après guerre donc dans 1918-19-20 dans les accords de paix l'Empire Ottoman sera démantelé et qu'il y aura des mandats de la SDN et que la Palestine deviendra un mandat de la SDN alors ce qu'est un mandat de la SDN il faut bien comprendre ce que ça veut dire c'est en gros on considère qu'il y a des territoires qui ne sont pas assez mûrs pour être indépendants et donc il faut qu'ils soient sous la tutelle d'une puissance occidentale européenne en l'occurrence qui les amène à l'indépendance c'est ça un mandat de la SDN et donc la Palestine est mandataire c'est en cela avec cette prévision de la Palestine mandataire que les anglais peuvent dire nous allons à un moment donné donner une terre un foyer national au peuple juif mais ce qui est intéressant c'est que dans le même temps les anglais ont fait la même promesse aux arabes regardez Laurence d'Arabie le film les anglais ont besoin des arabes pour détruire les ottomans donc c'est détruire les ottomans avec une promesse de donner la terre aux juifs tout en faisant la même promesse aux arabes de leur donner cette grande Syrie c'est le fantasme d'un grand pays arabe les arabes disent pas la Palestine c'est l'unification des arabes de la région qui était précédemment dans l'empire ottoman donc de les unifier et c'est la double promesse et il y en a même une troisième parce qu'en même temps il y a les accords Sykes-Picot qui sont les accords entre les anglais et les français pour se partager la région donc les anglais jouent quasiment au triple jeu et donc il ne faut pas imaginer uniquement les anglais qui auraient fait une promesse par philosémitisme aux juifs c'est juste des très très bons diplomates un peu malins magouilleurs qui font des promesses à tout le monde parce qu'en fait ils lorgnent sur la région ils lorgnent sur le pétrole de la région sur les richesses de la région sur ces routes terrestres fondamentales pour leur commerce parce que l'Angleterre reste le Royaume-Uni reste une grande puissance commerciale surtout à l'époque et donc c'est complexe cette question là mais vous voyez typiquement j'entends aujourd'hui déjà des gens dire regardez c'est bien le signe que l'Occident en tant que tel avait un grand plan d'ensemble pour détruire les arabes ou les chassés de la région mais quand je viens de raconter ça on voit que c'est beaucoup plus complexe ne serait-ce que déjà dans la dimension religieuse du sionisme et dans la dimension qui serait d'un Occident commun unifié avec un plan d'ensemble pas du tout et ce que vous évoquez de la correspondance entre Herzl et le maire de Jérusalem est très sincère et donc on est dans une histoire complexe et c'est là que c'est difficile c'est que moi j'essaye de mettre de la complexité mais tout en essayant de conserver le plus de pédagogie possible parce que je crois qu'on pourrait être très clair en étant simpliste mais là on perdrait le sens de l'histoire donc 1917 les choses s'accélèrent les juifs qui étaient plusieurs dizaines de milliers quand même dans la région avant le sionisme qui avaient des communautés il y avait des communautés à Hébron l'ancien Yichou à Hébron à Jérusalem bien sûr dans d'autres lieux donc reçoivent des renforts très importants mais progressifs alors j'imagine que vous avez lu la réédition de ce livre d'Albert Londres qui s'appelle Le juif errant est arrivé cette série de reportages que ce grand journaliste français publie vers 1929 et où il raconte il dit j'ai vu le juif errant je l'ai vu arriver il raconte comment depuis l'Europe centrale ces minorités persécutées certains membres de ces communautés arrivent à Jaffa débarquent à Jaffa et ils racontent les hommes et les femmes ils se redressent ils coupent leurs papillotes ils coupent leurs barbes le métier qui marche le mieux dans la nouvelle Tel Aviv ce sont les barbiers parce qu'ils coupent les cheveux et je vois il dit j'ai vu le peuple juif se redresser ils étaient courbés en Europe centrale dans les châtels et puis là tout à coup ils se mettent derrière les charrues et ils se mettent à se redresser voilà et donc là il y a un moment de basculement on est à la fin des années 20 ça vous l'évoquez bien sûr avec la naissance donc concomitamment de ce qui n'existait pas avant qui est un nationalisme palestinien alors expliquez-nous comment le nationalisme palestinien est-ce qu'il se crée justement en regard en miroir de cette occupation plus importante que prévu de ces nouveaux arrivants alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites ce qui est intéressant d'abord c'est le fil que j'ai commencé à tirer avec la période précédente les pogroms de la fin du 19e et du début du 20e siècle ont nourri l'idée du sionisme et la réalisation du sionisme c'est encore la souffrance et la mise en danger des communautés juives désormais en Europe sous le fascisme en fait en Europe fascisme et nazi c'est là où les communautés juives vont encore partir et à nouveau chercher un territoire c'est pas tellement lié à la déclaration Balfour parce que la déclaration Balfour finalement c'est une promesse qui n'est pas tenue en réalité qui ne sera tenue que 30 ans plus tard quand les anglais partiront la queue entre les jambes de la Palestine mandataire en laissant l'ONU gérer le problème en faisant ce fameux plan de partage 30 ans plus tard en 1947 voilà donc ça a été quand même un chemin long et entre temps effectivement il y a un appel vers cette terre qui est d'ailleurs largement financé par l'agence juive il y a une vraie question c'est comment on achète des terres comment on arrive les musulmans n'ont pas le droit de vendre des terres aux juifs d'ailleurs ça fait partie de cette naissance d'un nationalisme arabe et palestinien en particulier c'est la conscience que ces gens là potentiellement peuvent être un problème pour nos ressources pour nos terres mais ils vont quand même souvent vendre leurs terres mais en passant par des prêtres non libanais chrétiens les chrétiens eux peuvent vendre la terre peuvent acheter la terre aux musulmans et la vendre aux juifs et donc on a toute une histoire assez fascinante de libanais qui vont s'enrichir extraordinairement et il y a des fortunes libanaises qui sont nées de ce moment là pas toutes et qui ont servi de prêtres non finalement d'intermédiaires d'intermédiaires il y a une tradition quand même de ce peuple phénicien oui voilà entre deux mondes et pour le coup d'intermédiaires entre l'arabe qui vend sa terre mais qui n'a surtout pas le droit de le vendre à un juif mais qui le vend en fait à un juif en passant par un chrétien maronite libanais et donc voilà comment beaucoup de juifs vont arriver à ce moment là c'est intéressant ce que vous dites sur Albert Londres et la barbe etc c'est parce qu'ils quittent cette Europe centrale et orientale et c'est toujours très frappant de voir aujourd'hui à Jérusalem dans les quartiers juifs pratiquants de voir des gens habillés encore avec la veste enfin le manteau en vison noir avec la calotte avec la grande barbe en fait ils sont habillés c'est même pas tellement c'est même pas une tenue religieuse en fait ils sont habillés comme on était habillés dans le Stettel c'est vraiment un retour en Pologne un retour aux communautés fermées d'Europe centrale et c'est intéressant parce qu'on oublie à quel point au début dans les années 20 et 30 et au début de l'histoire d'Israël c'est pas du tout ces gens là qui arrivent ah bah non ils sont socialistes souvent laïcs rasés rasés ils ont un idéal souvent ils sont voilà donc c'est intéressant comment quelque chose s'est passé là et effectivement pour répondre à votre question quand même le nationalisme palestinien et ça a été l'objet d'une grande discussion avec Jean-Pierre Fillu je pense qu'il vous en a parlé à ce moment il est venu ici même oui vous en a parlé effectivement on s'est nourri en contre de ce nationalisme juif mais ce qui est intéressant c'est que beaucoup de 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 grands militants aujourd'hui de la cause juive de droite voire d'extrême droite nie complètement cette dimension de nationalisme palestinien en disant la Palestine n'a jamais existé sauf quand Israël existait et que du coup ils se sont dit oh là là mais nous aussi on existe en fait c'est bien plus ancien que ça on a des traces de nationalisme palestinien dès la fin du 19ème dès le début du 20ème siècle pas uniquement en réponse au au sionisme mais aussi dans le contexte que j'évoquais de l'empire ottoman et de l'existence d'une minorité dans la région en tout cas d'une face à un impérialisme ottoman qu'ils considéraient être une entrave à leur à leur liberté de culte de croyance de mouvement etc donc c'est c'est un mouvement un peu complexe mais qui mêle à la fois un rejet du sionisme un rejet de l'impérialisme aussi mais c'est intéressant derrière cette idée là qui court jusqu'à aujourd'hui que dans le fond de la conscience palestinienne il y a l'idée de ces impérialismes qui se succèdent vous voyez ce que je veux dire l'impérialisme ottoman et un impérialisme juif aujourd'hui alors le évidemment l'histoire est très longue et très complexe puisqu'on parle du nationalisme palestinien donc il y a dans les années 30 des émeutes qui vont être très très sévèrement réprimées donc dans les années 36-39 oui c'est la première intifada qui est la première intifada sachant que la seconde arrivera bien plus tard en 1987 et le keffier apparaît en 36-37 à ce moment là le keffier de le keffier qui est simplement un châle rural rural voilà le keffier qui devient l'emblème de la absolument le keffier inséparable donc inséparable d'Arafat d'Arafat bien sûr bien sûr et c'est une réminiscence des années 30 mais avec aucune dimension religieuse on y revient encore c'est des c'est vraiment et ça raconte la dimension rurale et c'est important parce que ça renvoie à ce que je disais de la terre de la terre et de la terre qu'on a pris qu'on nous a volé ou qu'on a parfois vendu donc lorsque Yasser Arafat en 1964 donc oui il crée l'OLP donc il se vêt de ce vêtement là c'est pas du tout celui que qu'arborent les militants et les chefs du Hamas non voilà donc là il y a un petit signal quand même d'une évolution de ce nationalisme palestinien alors vous en faites la jeunesse ce que vous dites intéressant par exemple c'est que vers 1969 les premiers attentats des fédayines les prises d'otages Munich les avions détournés tout ça c'est une génération de types qui ont 25 ans qui en fait sont les premiers descendants des palestiniens qui ont été exclus de la terre de la terre de leurs ancêtres par cette fameuse Nakba le terme là vous l'expliquez c'est-à-dire cette exode cette catastrophe cette exode qui se déroule au moment de la création de la naissance de l'état d'Israël donc là il y a des filiations directes oui c'est vrai vous avez raison d'accélérer c'est vrai qu'il y a des filiations directes ce qui est l'une des choses les plus frappantes je trouve c'est que tous les dirigeants historiques de l'OLP Arafat Elias Sambar et les autres qui ont voulu la paix et qui l'ont faite à Oslo le cycle de paix d'Oslo qui dure entre 91 et 93 95 et après qui va s'effilocher dans les attentats et qui va disparaître la poignée de main en 93 à Washington entre Arafat et Rabin ces gens-là qui portent de part et d'autre le processus de paix sont des gens qui ont disparu de la photographie aujourd'hui de part et d'autre du côté palestinien sont des gens de la diaspora de la diaspora les gens du Hamas aujourd'hui sont tous des gens qui ont Arafat il était né au caire voilà né au caire c'est des gens qui sont d'ailleurs qui sont d'ailleurs souvent assez occidentalisés Mahmoud Abbas Mahmoud Abbas exactement Elia Sambar c'est des gens qui parlent souvent d'autres langues notamment le français les militants d'aujourd'hui Ismaël Anier et les autres les militants les dirigeants du Hamas sont des gens de Gaza qui sont nés à Gaza qui ont vécu toute leur vie là ça raconte un autre rapport au monde et un autre rapport à Israël quant aux Israéliens et c'est qui raconte ça je ne sais plus quant aux Israéliens les Israéliens qui font la paix qui ont beaucoup fait la guerre avec les Palestiniens avant mais qui font la paix dans les années 90 sont quasiment tous des Ashkenaz du mouvement travailliste donc Moshe Dayan Goldamer Hitchak Rabin voilà voilà Shamir pas Shamir Pérez bien sûr Pérez sont des gens qui viennent de la gauche israélienne sont des gens qui ne sont pas nés en Israël parce qu'ils sont nés avant souvent en Europe en Pologne en Europe centrale en Europe orientale c'est des gens qui sont des travaillistes donc des socialistes qui sont arrivés avec un idéal sioniste mais qui était un idéal d'émancipation quasiment une utopie socialiste regardez ce qu'étaient les kibbutz le symbole des kibbutz voilà les kibbutz je ne sais pas si vous connaissez un peu les kibbutz moi je connais plutôt bien les kibbutz il y a deux types de kibbutz en Israël il y a les kibbutz religieux et les kibbutz laïcs les kibbutz mais quelles que soient leurs différences bien sûr ils sont très différents idéologiquement les kibbutz religieux sont là sont des avant-postes tous d'ailleurs les kibbutz sont d'abord des communautés mais des communautés aussi pour défendre Israël toujours la mise en sécurité des juifs mais dans les kibbutz les kibbutz non religieux c'est des kibbutz extrêmement ouverts d'ailleurs la plupart des gens qui étaient dans la rêve partie c'est à cela que se sont attaqués les militants du Hamas le 7 octobre bien sûr et c'est terrible parce que ces gens qui ont beaucoup été pris en otage attaqués il y a eu des extrémistes de droite israélienne qui disent c'est un châtiment divin pour des gens qui n'ont pas fait shabbat parce qu'on a parlé d'un samedi matin c'était un vendredi soir à la fête il y a des gens qui ont en Israël une lecture religieuse de ce qui s'est passé ce qui est marrant d'ailleurs c'est que parenthèse moi j'ai beaucoup plus travaillé sur les Etats-Unis que sur Israël et après le 11 septembre il y avait aussi des extrémistes religieux américains qui disaient le 11 septembre c'est un châtiment divin qui a voulu punir tous les gens qui veulent le mariage homosexuel la transidentité etc. bref parce que c'était New York parce que c'était New York parce que ça racontait le capitalisme etc. a débridé tout ce que vous voulez mais vous voyez c'est intéressant je ferme la parenthèse mais il y a cette lecture-là en Israël et donc ces gens qui étaient qui ont qui ont fait qui ont voulu qui ont pris le courage de faire la paix au prix de leur vie parce que Rabin en est mort quand même assassiné par Egalamir quelques deux ans plus tard à Tel Aviv c'est quand même pas rien et aujourd'hui la génération au pouvoir je vous ai dit si vous avez retenu Ashkenaz travailliste pas nés en Israël la génération d'actuelles sont des séfarades j'ai rien contre les séfarades bien sûr mais ça raconte un autre rapport aux Arabes séfarades de droite voire d'extrême droite et très souvent nés en Israël c'est plus les mêmes personnes et beaucoup de gens commencent à dire qu'en Israël c'est plus le même pays mais cela dit il faut quand même rappeler que Netanyahou par exemple donc l'histoire de la famille de Netanyahou plonge en fait dans l'histoire d'Israël puisque le père de Netanyahou était le secrétaire particulier de Jabotinsky qui était un juif d'origine polonaise qui était l'adversaire de Ben Gurion donc en fait Netanyahou ramène le peuple juif quand même aussi à ses origines oui c'est une autre origine voilà il n'est pas arrivé de nulle part lui non plus et même ces gens-là n'ont pas inventé le sionisme religieux n'ont pas inventé le messianisme n'ont pas inventé le désir voire le délire d'un nouveau temple ça a toujours existé en Israël ce mouvement-là mais il était ultra minoritaire ultra minoritaire d'ailleurs pour comprendre la situation d'Israël il faut aussi beaucoup regarder la démographie la démographie c'est une lutte démographique qui est en train de se passer alors entre Arabes Palestiniens et Israéliens mais surtout au sein de la société israélienne entre les religieux où vous avez 5, 6, 7, 8 entre l'Israël noir et l'Israël laïc voilà vous avez 7, 8, 10 enfants par famille quand même par couple dans les familles les plus religieuses celles qui s'habillent comme on s'habillait en Pologne en 1880 là où vous avez un à deux enfants dans les familles les plus laïques et aujourd'hui je crois que vous avez 14% d'ultra-religieux dans le pays c'est en train de monter très fort et comme Israël est une grande démocratie ces gens-là votent et donc voilà où on en est c'est aussi une clé pour comprendre la situation actuelle donc scission à l'intérieur même d'Israël entre effectivement un Israël laïc alors vous avez parlé et un Israël ultra-religieux vous avez dit tout à l'heure que et du côté palestinien et du côté israélien ceux qui avaient signé la paix d'Oslo en 1993 au fond c'était ce genre de chant du signe de deux tendances politiques d'un côté et de l'autre et donc on assiste aujourd'hui du côté israélien donc à une droitisation très forte puisque Netanyahou gouverne avec des partis religieux et puis de l'autre côté du côté palestinien c'est aussi le crépuscule de cette Palestine de la négo face à des leaders beaucoup plus radicaux qui semblent avoir pris le dessus donc là aujourd'hui alors quelles sont les chances aujourd'hui d'avoir d'être un peu optimiste sur le devenir de la situation alors que au fond ce sont actuellement les plus radicaux qui tiennent le haut du pavé et qui s'affrontent alors je ne suis pas sûr qu'ils soient plus radicaux que par le passé sauf qu'il y a aujourd'hui une radicalité religieuse et la radicalité religieuse de part et d'autre fait que quand vous avez aujourd'hui Arafat l'armée israélienne qui manifestement bombarde un camp de réfugiés le Hamas évoque des martyrs les gens qui sont morts sont des martyrs donc pour le Hamas la vie humaine n'a pas de prix puisqu'ils sont dans une transcendance c'est quelque chose qui est en dehors de la vie humaine et c'est là que cette radicalité elle devient extrêmement complexe pour nous à saisir parce que nous peuple rationnel largement sécularisé qui considérons que la vie humaine est plus importante que tout on se retrouve face à une situation où vous avez face à face des gens qui ne sont pas dans cette logique là même si je pense qu'il ne faut pas faire un signe égal entre ce qui se passe dans la société israélienne et la société palestinienne d'aujourd'hui je ne dis pas société d'ailleurs chez les dirigeants ce qui est un peu différent après ce qui est intéressant dans cette doubleur ah oui moi ce que j'ai le plus ce qui m'a le plus impressionné dans la discussion avec Vincent Lemire c'est quand on a parlé précisément de la photo de 93 à Washington cette photo vous la connaissez Rabin Arafat qui se serre la main alors que ce n'était pas prévu qu'ils se serrent la main on a avec Clinton qui tient les deux Arafat qui tend sa main Rabin qui tend sa main ils sont tous les deux combattus n'oubliez quand même pas qu'Arafat était considéré comme un terroriste et il l'a été pour Israël et Rabin a été un haut gradé général de Tzahal a combattu a mené la guerre contre contre les palestiniens ces gens-là se serrent la main est-ce que c'est un motif d'espoir pour aujourd'hui j'en sais rien mais ce que me dit Vincent Lemire c'est qu'on voit cette photo et à l'époque tout le monde croit à la paix tout le monde croit à la paix Pierre Aski me raconte en plateau pendant une émission il me dit il était à Jérusalem lui correspondant pour Libé et il voit à ce moment-là il a vu à ce moment-là des jeunes palestiniens qui tombaient dans les bras de soldats israéliens vous imaginez d'où on part donc on y a cru à un moment donné tout le monde y a cru sauf que ce que me dit Vincent Lemire c'est qu'on n'a pas su regarder qui n'était pas sur la photo et qui n'était pas sur la photo c'est les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui n'avaient aucun intérêt à ce que la paix se fasse et ces gens-là aujourd'hui sont au pouvoir de part et d'autre Netanyahou il a été élu pour la première fois en 96 et son slogan de campagne c'était mort au processus de paix d'Oslo le Hamas et les militants du Hamas n'ont eu qu'une idée en tête de détruire le processus de paix d'Oslo pourquoi ? parce que le processus de paix d'Oslo qui était imprécis imparfait etc reposait sur la reconnaissance aussi d'Israël or je suis désolé mais on ne peut pas aujourd'hui considérer que le Hamas est un interlocuteur comme les autres la charte du Hamas même si elle était amendée n'a pas remis en question la destruction d'Israël alors que Yasser Arafat en 1988 avait dit que la charte de l'OLP était caduc il l'avait dit d'ailleurs en France je crois c'est pour ça que je le dis avec l'accent et je me souviens très bien j'étais jeune à l'époque je me souviens très bien de lui sortant de l'Elysée the peace process is caduc on ne comprenait rien the peace process c'est la charte qui était caduc the chart is caduc tout le monde a pris son dictionnaire caduc etc il avait ajouté war is not a picnic war is not a picnic il était franchement intéressant comme type et surtout courageux courageux parce que il allait contre une partie de son peuple quand même c'était pas évident Jean-Pierre Fillu expliquait qu'Arafat en fait disait je suis le chef d'une petite nation on ne peut pas se disputer on ne peut pas se disputer et donc il avait intégré l'idée qu'il pourrait éventuellement avoir des ennuis avec ses opposants mais il avait refusé de les réduire de les réduire y compris par la force ou par la violence il avait accepté que le mouvement palestinien reste un mouvement très varié très conflictuel en interne ce que Jean-Pierre Fillu considérait comme une grosse faiblesse du mouvement palestinien oui protéiforme mais c'est vrai que la charte de l'OLP est revenue sur la destruction d'Israël pas le Hamas et effectivement c'est là où la si vous me demandez d'être optimiste j'ai du mal à l'être en fait j'ai du mal à être optimiste après on peut se rassurer en regardant l'histoire et en 1987 quand il y a la première en fait la deuxième intifada qui est un moment d'éruption de violence où là on se dit jamais on n'y arrivera à faire la paix dans la région quelques années plus tard en 1991 il y a Madrid et puis en 1993 il y a Oslo donc les choses peuvent se faire et naître des crises peuvent naître aussi des solutions diplomatiques aujourd'hui évidemment en pleine guerre on a du mal à imaginer demain qui parce que c'est ça la question c'est qui aura qui aura demain la capacité la légitimité parce qu'il faut toujours penser en termes de légitimité c'est pas tellement le pouvoir parce que le pouvoir n'importe quel type élu peut dire j'ai le pouvoir de faire la paix la question c'est la légitimité et la légitimité elle n'est pas que conférée par les urnes elle est aussi conférée par une stature morale et c'est là que ça devient compliqué c'est qu'il faut comme un arafat à un moment donné comme un rabbin à un moment donné comme un Sadat à un moment donné quoique Sadat n'avait pas la légitimité il avait le pouvoir mais pas la légitimité il a été assassiné parce que les élus n'en voulaient pas vous avez parlé de la photo de la fameuse photo de 93 mais il y a aussi la photo de quand David où là aussi il y a les gens qui ne sont pas sur la photo et je pense au meurtrier de Sadat qui trois ans plus tard auront sa peau dans un défilé militaire donc les islamistes égyptiens oui et donc on est voilà et donc on est oui parce que Sadat commettra le péché ultime pour eux d'être allé à la Knesset parlement israélien prononcer un discours alors là c'était inacceptable pour la rue et pour les militaires et surtout pour la rue égyptienne donc donc un rapat j'en ai souvenu il n'a pas voulu aller faire un discours à la Knesset la question c'est vrai mais la question de la légitimité elle est fondamentale et vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est une chose en sciences politiques qu'on met un peu de côté parfois je vois qu'il y a des étudiants ici qui voient au cours ce qu'on appelle le soft power le hard power vous savez le soft power c'est la puissance par la séduction par l'attraction le hard power c'est par l'armée et il y a des chercheurs un chercheur qui est un américain qui a inventé le moral power et cette puissance morale et il cite un exemple il dit franchement quand on écoute le discours de George Bush après les entretiens du 11 septembre c'est un discours au monde arabe qui a un discours qui est le même que celui de Barack Obama quand il est élu en gros on ne met pas tout le monde dans le même panier on n'est pas en train d'accuser tous les musulmans du monde d'être à l'origine de ça au contraire on respecte toutes les religions bref un discours sauf que c'est George Bush qui le prononce donc celui qui énonce le discours est porteur d'une dimension de légitimité ou pas et quand Obama dit la même chose on lui donne le prix Nobel de la paix et c'est intéressant parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument regarder qui parle et quel est son poids politique et sa légitimité morale alors en 80 évidemment au moment des accords de Slo Rabin il a cette dimension là absolument il a ce charisme il a cette légitimité Arafat aussi d'une certaine façon parce que c'est le leader du monde palestinien qui finalement accepte de mettre de l'eau dans son vin et de faire alors aujourd'hui évidemment on ne voit pas ni du côté israélien ni du côté palestinien qui sont alors on parle on dit par exemple il y a dans les prisons israéliennes un certain Marwan Barghouti qui est un palestinien de haut niveau avec une grande vision qui pourrait être un peu le Mandela le Mandela palestinien bon alors ça fait déjà des années qu'on dit ça et puis côté israélien on ne voit pas trop parce que Netanyahou on a l'impression quand même qu'il a plutôt envie de prolonger la guerre vous parliez de 73 donc après 73 Israël a été surpris a fini par gagner la guerre mais enfin un moment de justesse et quelques mois après les chefs israéliens ont dû comment dirais-je rendre des comptes bien sûr et donc ils ont sauté Goldamer a été auditionné alors que Netanyahou on est déjà huit mois après ça arrivera il y aura des commissions d'enquête est-ce qu'on peut tracer un parallèle il y aura le parallèle oui il y aura des commissions d'enquête Netanyahou le sait pertinemment il sait qu'il joue sa survie et certains disent qu'il joue sa survie au détriment de la survie d'Israël vaste question la survie d'un homme passe à la survie d'une nation lui dit pas du tout c'est la survie de la nation il y a des débats il y a des discussions les israéliens aujourd'hui sont très divisés c'est une nation qui est à la fois dans la détestation de Netanyahou qui manifeste pour la libération des otages qui ne comprend qui n'est pas hostile à la conduite de la guerre pas du tout alors ça pour le coup pour lire la presse israélienne le camp de la paix Shalom Archab la paix maintenant ce camp a quasiment disparu moi je n'ai pas de jugement moral à avoir là dessus juste pour mettre un peu de complexité là dedans imaginez rapporté à la population c'est comme si en un jour en un jour le 7 octobre en France il y avait 10 000 morts dans une attaque terroriste et des centaines et des centaines d'otages c'est ça qui a vécu Israël le 7 octobre bien sûr je n'oublie pas que le Hamas est une créature largement financée par Netanyahou à des fins politiques je ne nie pas ça mais si on parle de la réaction de la société israélienne face à ça on peut comprendre souvenez-vous de notre réaction face au Bataclan la réaction 10 000 israéliens c'est un petit pays Israël ça veut dire que chacun connaît quelqu'un qui a été assassiné ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été assassiné vous comprenez ce que je veux dire ou qui a été pris en otage la question des otages dans la religion juive est une question fondamentale chez les juifs toute vie y compris morte d'un juif est sacrée et donc il faut retrouver les corps y compris les corps morts et donc la politique de Netanyahou qui est celle de ne pas libérer les corps de ne pas chercher les otages quoi qu'il arrive parce que le Hamas est prêt si vous donnez 2000 militants du Hamas vous libérez les otages survivants il n'y en a peut-être pas beaucoup mais les survivants Netanyahou ne veut pas faire ça et donc il y a une scission à cet endroit là ce que je veux donc dire c'est que il y a une critique de la conduite de la guerre et des buts de guerre mais sur l'idée de la destruction du Hamas les israéliens aujourd'hui sont est une l'israël aujourd'hui une société largement amputée de l'empathie c'est pas facile à dire c'est pas facile à faire amputée de l'empathie regardez la télé israélienne c'est toujours très intéressant on montre très peu très peu d'images de palestiniens en souffrance on ne montre que des gens qui sont des déplacés par exemple souvent d'ailleurs on dit déplacés parce que l'armée les a déplacés pour frapper mais les israéliens n'ont pas aujourd'hui accès facilement à la réalité de ce qui se passe en Palestine et donc ça c'est important je pense qu'on comprend ce qui est en train de se jouer au sein de la société israélienne alors l'heure tourne je voudrais vous poser une dernière question et revenir peut-être à c'est un peu optimiste quand même à l'histoire de Jérusalem puisqu'au fond Jérusalem c'est un peu le microcosme de ce Moyen-Orient pluriconfessionnel et en crise permanente donc l'histoire de Jérusalem c'est une alternance de rivalité religieuse et de concorde c'est ça qui est assez fascinant puisque au fond les communautés se connaissent bien elles ont l'habitude de vivre ensemble elles se connaissent bien les palestiniens parlent souvent l'hébreu les hébreux comprennent l'arabe bon il y a des communautés chrétiennes y compris à Gaza d'ailleurs on a un papier récemment il y a vraiment un mélange très très ancien depuis les origines donc on se dit bon aujourd'hui on est en situation de crise ultime une crise terrible voilà une crise alors à laquelle vous permettez grâce à Steve et grâce à celui-ci de donner un peu de profondeur en disant bon finalement tout n'est pas forcément désespérant parce que des crises la région en a connue est de très très grave voilà est-ce que à travers cette histoire de Jérusalem vous l'avez lue je crois oui voilà est-ce que ça vous paraît un bon complément finalement de ce niveau-là sous l'angle d'une possible finalement d'un possible est-ce que la région peut retomber sur ses pieds peut-être après cette crise majeure Jérusalem c'est à la fois on peut se rassurer ou se désespérer en regardant Jérusalem en fait c'est un miroir on peut se rassurer si vous allez à Jérusalem je ne sais pas si vous êtes déjà allé c'est hallucinant c'est que vous êtes là sur le Ponce Pilate le Christ et puis vous avez le mur des Lamentations qui est un mur de sous-bassement du Temple puis vous montez c'est juste derrière vous faites quelques pas vous avez sur l'esplanade des mosquées où c'est l'un des lieux les plus importants de l'islam donc quelque chose de littéralement fascinant dans cette ville où effectivement les populations sont largement mêlées mais la question de à qui appartient Jérusalem reste quand même une question fondamentale qui n'a jamais été réglée le plan de partage de la Palestine vous voyez une vaste zone internationale démilitarisée mais bon ça n'a jamais on y reviendra peut-être un jour oui on peut on peut imaginer ça je sais aussi qu'il y a des tas de brigades de militants palestiniens Al-Khots qui veulent Al-Khots c'est le nom de Jérusalem en arabe qui veulent récupérer absolument Jérusalem souvenez-vous que l'un des grands gestes de Donald Trump ça a été quand même de réinstaller l'ambassade américaine à Jérusalem donc de dire que Jérusalem est la capitale d'Israël ce que considère être pour Israël mais pas la communauté internationale qui considère que c'est Tel Aviv c'est effectivement là que ça se joue c'est surtout là que tout finira ça sera si un jour il y a une solution pérenne ici c'est là que ça va se jouer parce que moi j'entends je suis d'accord deux états formidables mais Jérusalem quelle est la capitale des deux états parce que les palestiniens ils n'ont aucune envie que ce soit Rafa ou Gaza City la capitale de la Palestine c'est Jérusalem ou même Hébron ou Ramallah c'est Jérusalem et pour Israël la capitale c'est Jérusalem voilà donc on peut se rassurer on peut se désespérer en tout cas c'est évidemment et c'est tout l'intérêt de cette bande dessinée de raconter Jérusalem parce que c'est le lieu où tout est possible quand on dit tout est possible le pire mais aussi le meilleur Thomas Négaroff merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501